Oh putain, c'est hyper bon ! Oh putain, il est ni cuit, il y a du sel et tout. Mais oui ! Oh là là, c'est vrai que ça croustille. Mais qu'est-ce que vous avez mis là-dedans ? Pas trop beau. Oh my god, c'est incroyable. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Y'a quoi en dessert. Bonjour Hélô ! Bonjour Marie ! Comment tu m'as ma poulette ? Très bien, ça me fait plaisir de t'avoir. Bah moi aussi, je suis trop contente de te recevoir sur ma chaîne. Quand même, on se connaît depuis super longtemps. C'est vrai. Et en vrai, on n'a jamais tourné de vidéo ensemble, je crois. Bah, on avait fait pour un vlog sur ma chaîne. C'est bien toi où j'étais venue faire des cookies. Enfin, tu m'avais fait des cookies chez toi. Oui. Mais sinon, c'est vrai qu'on n'a jamais fait ce type de vidéo. Donc, je suis trop contente qu'on la fasse aujourd'hui. Pour les personnes qui ne connaissent pas Y'a quoi en dessert, on en est déjà quand même au sixième épisode avec toi et Hélô. Et donc, le concept de ces vidéos, c'est que je reçois des personnes diverses et variées. Et en même temps, c'est l'occasion de préparer ensemble l'un de tes desserts préférés. Donc toi, tu m'as demandé un brownie. Ouais, classique. Un brownie. Brownie. Un brownie. American brownie. Bah, c'est un classique, mais un très très bon basique quand même, je trouve. Et c'est vrai qu'en version vegan, je crois, je ne crois pas déjà avoir goûté un brownie vegan. Ah ouais ? Non. Bah, pourtant, tu vas voir, c'est pas très compliqué à faire. Ouais, j'en suis sûre. C'est quoi que tu aimes bien comme texture dans les brownies ? Assez, très moelleux, moi. Mais un peu fondant à l'intérieur, un peu fudge. Oui, tout à fait. T'as bien compris le truc. Avant qu'on prépare cette recette, Hello, je suis curieuse de savoir comment tu te présentes aujourd'hui. Parce qu'en vrai, ça fait vraiment plusieurs années qu'on se connaît. Je ne sais même plus quand est-ce qu'on s'était rencontrées. En vrai, ça fait 10 ans au moins. Ouais. En événement presse, Melvita. Ah ouais, ça date. C'était un samedi matin, je crois, dans un resto chez... Comment il s'appelle ce resto ? C'est un resto vegan vers République, pas très loin. Chez Soya. Non. Si, si, c'est chez Soya. Et on s'était rencontrées avec d'autres filles, d'ailleurs. Bah, chez Kermaker aussi, je crois. Peut-être. Marie-Youpi aussi, peut-être aussi, je ne sais plus. Marie-Youpi, je travaillais avec elle en télé avant. Mais non, si. On travaillait sur la même chaîne. Je ne le découvre aujourd'hui. Oui, si, si. On travaillait sur la même chaîne de télé. On ne se croisait jamais. Trop marrant. Mais du coup, on se connaît quand même depuis au moins 10 ans, je pense. Ouais, ouais, ouais. Putain, déjà, ça ne m'enconnit pas. Non. Je suis curieuse de savoir comment tu te présentes aujourd'hui. Parce qu'en vrai, on a eu des évolutions pro, perso. Il s'est passé plein de trucs. On a lancé plein de projets. Non, mais à l'époque, on se disait qu'on était des blogueuses parce qu'on écrivait des articles de blog, tu vois. Maintenant, je crois qu'on peut dire qu'on est des créatrices de contenu. Oui. On est des influenceuses. Je déteste ça. Moi aussi, c'est marrant parce qu'on déteste toutes et tous ce mot. Mais parce qu'en fait, on nous a proclamé influenceurs, mais jamais de notre vie, on aurait choisi ce terme-là pour ce qu'on faisait, en fait. Oui, je dis que je suis créatrice de contenu. Parce que je fais des vidéos sur YouTube. Ouais. Mais je continue de faire des articles sur le blog. En même temps, je fais des formations de maquillage. J'ai une marque de skin care. Comment tu... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Créatrice de contenu, c'est vrai. Ouais, créatrice de contenu. Mais c'est vrai qu'influenceurs, je pense que la raison pour laquelle on n'aime pas, c'est que c'est très relié aussi aux personnes qui font de la télé et réalité. Et c'est très connoté. Genre comme si chaque vidéo que l'on faisait était faite pour influencer et inciter à l'achat. C'est ça qu'il y a derrière un peu ce terme-là. Après, moi, j'ai envie d'influencer, mais à devenir végane. Oui, c'est ça. Pas forcément à acheter des produits et à surconsommer, mais plus dans les valeurs que j'ai envie de partager. Et tu vois, si j'influence, je suis contente, en vrai. Mais tu as raison. Mais dans le terme... Enfin, la façon dont les gens utilisent ce terme-là, c'est plutôt... Ils vont nous influencer. Ils vont faire de la pub, en fait. C'est ça ce qu'ils ont en tête. Donc, je n'aime pas trop ce terme. Et en même temps, comme tu dis, si on peut influencer de la bonne façon, c'est tout ce qu'on veut. En tout cas, dans notre sphère, nous, les bisounours sur YouTube, c'est ce qu'on veut. Allez, petit brownie ! Alors, on va commencer par faire fondre le chocolat pour que ce brownie soit extrêmement gourmand. Je t'ai ramené un chocolat que je pense que tu n'as jamais goûté. Alors, on n'est pas sur du brownie healthy, hein. Oh, bah non. Ok. On s'en fout. C'est la marque Fantastic Food. Bon, si vous suivez ma chaîne, je le recommande tout le temps. J'ai fait tous mes chocolats de Pâques avec parce qu'il a un goût de Kinder. Wow. C'est un chocolat vegan que tu ne trouves pas partout. Ça, c'est ça. Est-ce que tu veux goûter un petit bout avant toute chose ? Je n'ai pas pris de dessert exprès. Moi, c'est Kinder. C'est pas mal, hein. Bah, tiens, c'est toi qui va pâtisser l'eau, en fait. Ah bon ? Go, 400 grammes de chocolat. Là, on est sur des quantités plus grosses que d'Abbe. Parce que juste après, il y a nos copines qui viennent pour le goûter. Marie Shaker et Marie Youpi. La team Marie. Héloïde avec le gang des maris. Ça, c'est toute l'histoire de ta vie. La blog pouf, comme on s'appelle. C'est ça. On a réellement un gros poids de ça qui s'appelle la blog pouf. 404. Impeccable. Et plus 100 grammes de margarine. Oh là là, je vais en mettre partout. Je peux prendre avec tes doigts ? Oui, je viens de laver du vin. Et donc, du coup, comme dans beaucoup de mes pâtisseries, j'utilise une margarine qui est riche en matière grasse, qui est en bloc et qui se rapproche beaucoup du beurre. Et on va pouvoir lancer un bain-marie, ma poulette. J'ai rempli la casserole d'eau derrière toi. Ça va. J'ai tout préparé avant que tu sortes de la salle de bain. Dis donc. Je mets à... Non, je mets pas à fond. Moi, je sais pas faire les bains-maries. Euh... Bah, vas-y, fais bouillir. Ok. Et on baissera le feu. Ça marche. Tu sais pas faire les bains-maries ? J'en sais jamais. J'avoue. Pour faire fondre du chocolat, quand même, c'est pratique. Mais moi, je mets au micro-ondes. Oh, mon Dieu. Je sais, je sais, je sais. Tu peux me juger. Je fais partie de ces gens-là. Ma poulette, tu n'as aucun respect pour le chocolat. Non, là, en réalité, en fait, je fais très peu la cuisine et je fais très peu de pâtisserie. J'ai pas trop l'occasion. C'est pour ça que quand je viens, je ramène l'intégralité de mes placards et de ma cuisine. C'est vrai, j'avais rien ici. En même temps, t'es au bureau, hein, tes potes. C'est vrai. Mais ceci dit, je suis trop contente de changer de décor parce que quand même, chez Eloïs, c'est beaucoup plus girly que chez Flo. Là, t'es chez une vraie blogueuse. Ouais, tiens. On va pouvoir mettre dessus. C'est la bain de tête, tu crois ? Oui, oui, t'inquiète. Parce que justement, en fait, quand tu fais un bain-marie, il faut éviter que le bas de ton cul de poule, il touche l'eau. Ah, mais je pensais qu'au contraire, tu vois, il fallait. Non. Justement, en fait, si ça touche l'eau, ça risque de cramer ton chocolat. Alors que là, c'est la vapeur qui se dégage de ton eau qui va faire chauffer le chocolat tout doucement, en fait. Elle se moquait. Elle m'en foutait. Parce qu'apparemment, elle est tout petite. Ok, donc là, on laisse un peu fondre. Là, laisse, laisse. Tu vas voir, on a le temps. Alors, en attendant, on a un deuxième cul de poule qui est magnifique en forme de cœur. Parce qu'on est très... On est des amoureux de l'amour ici. En vrai, il est trop mignon. J'adore. Pour des vidéos Saint-Valentin, tu pourras me le prêter. J'ai pensé tout de suite. Je me suis dit, merde, on a passé Saint-Valentin, ça matche plus. Dans notre brownie, on va avoir de la farine que je t'ai déjà pesée, de la poudre à lever, du cacao en poudre. Et ça, c'est toutes nos poudres. Et on va pouvoir les tamiser. Tu m'as dit que tu avais un petit truc pour tamiser pour ton match. Ah, c'est pas un petit. C'est moi, j'ai le truc pour quinoa. Je t'avais dit, c'était mon truc quinoa. Bon, ça ira, t'inquiète. Ça ira, t'es sûre ? Donc, tu m'as dit, là, c'est tout bon. Ouais, là, c'est tout bon. Tu peux tamiser, du coup. Je savais pourquoi tamiser. Parce qu'en fait, la farine, ça fait des grumeaux. Et si tu veux pas avoir de grumeaux dans ta pâte, on tamise les poudres. Surtout le cacao et tout, tu sais, ça fait des petits grumeaux. Donc, c'est pas grave. On n'est pas sur le matériel de top qualité. Ah, mais en gros, tu vois, tu mets ton truc. Là, tu mets ta farine. Voilà. Et ça t'amise, en fait. Je comprends. Tu vois, tu peux mettre ta levure aussi pour qu'elle soit bien mélangée à ta farine. Alors, j'ai une autre question de débutant. Vas-y, dis-moi. Poudre à lever, levure alimentaire, est-ce que c'est exactement la même chose ou pas ? Alors, t'as la levure boulangère et t'as la poudre à lever. Ça, c'est différent. La levure boulangère, c'est si tu veux faire des brioches, des pâtes levées, des croissants, du pain. Et la levure, comme on voit là, c'est pour faire des gâteaux. Pour que tes gâteaux, ils gonflent. Voilà, ça fond, ça commence à fond derrière, on est bien. Alors, en attendant que ça fond des lots, la question quand même que je pose à tout le monde, est-ce que tu es végane ou végétalienne ? Moi, je connais la réponse, mais bon, tu vois, c'est pour la vidéo. Si oui, depuis combien de temps et sinon, pourquoi ? Alors, je suis végétarienne depuis 10 ans. Végétarienne. Végétarienne. Oui, végétarienne depuis 10 ans. J'ai eu un moment où j'étais végétalienne. Non, où j'étais végane, même. J'étais absolument rien d'animal. Ah, ça, c'était quand on s'est rencontrés, je me souviens. Oui, je pense que c'était... Oui, oui, je suis passée très vite de... Alors, moi, je suis devenue végétarienne d'un coup. Pour le coup, j'ai enlevé et viande et poissons d'un coup. Et produits laitiers et miel. Donc, oui, alors, j'étais végétalienne. Et en plus de ça, je ne consommais pas de cuir, pas de laine, tout ça. Je ne suis pas restée végane. Je ne suis même pas restée végétalienne. Par contre, je ne consomme pas de produits laitiers. Je consomme des oeufs, j'avoue. À un moment, j'avais ce truc d'en acheter, tu sais, la marque Lovekin Tupalapoule. Je ne le trouve même plus en supermarché. À un moment, je me posais la question pendant ma grossesse. Tu sais que même les médecins, ils ont notifié que j'étais végétarienne, qu'il fallait quand même que je fasse attention. Et en fait, pas du tout. Tout allait très bien. Je suis restée végétarienne. Et pourquoi je ne suis pas végane et végétalienne ? C'est vrai, ça, en fait, qu'est-ce qui t'a... T'as juste réintroduit les oeufs. Je sais que tu as une alimentation majoritairement végétale, je te connais. Oui, oui. Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, en fait, là, je vais réintroduire des oeufs ? C'était après une discussion avec une naturopathe. Ce n'était pas pendant un rendez-vous, c'était une copine naturopathe. Et elle m'avait dit qu'elle allait être passée pareil par la case végane. Et qu'en fait, elle s'était rendue compte qu'il lui manquait quelque chose et que les oeufs, mine de rien, ça apportait beaucoup de trucs. Donc, ça m'avait fait un peu poser question. À un moment, je suivais un truc alimentaire, un programme alimentaire. Et j'avais calculé un peu le nombre de protéines que je consommais dans la journée. Et c'est genre, c'était catastrophique, en fait. Et je m'étais dit, mais comment je peux en introduire facilement ? Parce qu'en plus, c'était un moment où je faisais du jeûne intermittent, tu sais. Donc, tu n'as que deux repas et je n'arrivais pas à mettre assez de protéines. C'était un moment où je voulais peut-être me muscler un peu plus et tout. Donc, je pense que je l'ai réintégré à ce moment-là. En vrai, chez moi, chez nous, parce que mon mec, pareil, en fait, on pourrait totalement être végane. Végétalien. Complètement. Tu as vu qu'il est végétarien aussi ? Il l'était quand on habitait ensemble il y a 10 ans. Parce qu'on s'est renseignés en même temps en ce moment-là. Il regardait les mêmes docu, il en a lu les mêmes livres. Donc, il l'est devenu. Après, on s'est séparés. Je sais qu'il ne l'a pas été. Et là, nous, on n'achète pas de viande ni de poisson à la maison. Donc, on l'est dans nos courses, on va dire. Et là, il a bossé sur une mission au salon de l'agriculture. Et depuis qu'il a bossé, il me dit, alors là, c'est fini, en fait. Je redeviens végétarien. On est tellement éloigné, en fait, de tout ce qui se passe dans les élevages et dans les abattoirs qu'en tant que consommateur, on a du mal à se rendre compte. Et en fait, quand tu es face à ça, tu ne peux pas ne rien dire. C'est impossible, en fait. C'est exactement ça. Et je sais que le salon d'agriculture, au contraire, les gens, ils vont pour voir les animaux parce que c'est mignon et tout. Mais en fait, lui qui a travaillé dessus, ce n'est pas mignon du tout. Donc, voilà, ça a redonné un petit coup de... OK, là, vraiment, je redeviens végétarien. Et je pense que, mine de rien, nous, ce qui fait qu'on ne l'est pas totalement, c'est plus cette difficulté parce qu'on n'habite pas en plein centre de Paris. C'est plutôt quand on sort. Tu vois, c'est plutôt ce truc de si on sort et ce n'est même pas ça, c'est si on est chez des amis. C'est plutôt ça. Alors, je sais qu'il y a plein de façons. On peut apporter... On peut choisir des restos véganes. On pourrait apporter nos propres trucs. J'en ai conscience. Mais je pense que c'est plus une question de charge mentale qu'on a en plus parce qu'on est devenus parents il n'y a pas si longtemps que ça. Ce n'est pas des bonnes raisons. Mais je t'explique pourquoi, en tout cas, on n'est pas full végétal. Mais pourtant, toi, tu étais quand même vachement habituée à manger végétal. Du coup, tu étais habituée à manger sans oeufs. Par rapport aux sources de protéines, honnêtement, les oeufs, ce n'est pas une source de protéines de ouf. Il y en a, ils disent oui pour la B12. Mais en vrai, si tu veux de la B12, il faudrait que tu manges 50 oeufs par jour. Non, mais tu vois, en plus, la B12, j'en prends en plus. Je ne compte même pas sur les oeufs pour ça. C'est pour ça, juste te rajouter un oeuf par semaine, ça n'apporte rien d'un point de vue nutritionnel. Mais par contre, en source de protéines végétales, tu as tellement de trucs. Les PST, le seitan, le tofu, le tempeh. Tu as vraiment de quoi varier énormément de tes apports. Et surtout qu'aujourd'hui, tu es en banlieue parisienne, tu as des supermarchés qui sont quand même bien achalandés. Et il y a énormément aujourd'hui de produits qui se font riches en protéines. Quand tu compares, je ne sais pas, je cite des marques, mais genre Eura, Apivor, Acro, toutes ces marques. Quand tu regardes la quantité de protéines par rapport à de la viande, c'est similaire en fait. Mais tu n'as pas les mauvais gras, tu n'as pas tous les mauvais trucs que tu retrouves dans la viande, tu ne les as pas dans ces produits-là. Donc aujourd'hui, on est quand même hyper bien servis en termes de produits véganes. Moi, je fais la différence par rapport à il y a 10 ans, quand je suis devenue végane, où c'était la dèche totale. Et justement, c'était hyper dur socialement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de produits et pas beaucoup d'options. Alors qu'aujourd'hui, quand même, je trouve que ça n'a jamais été aussi facile d'être végane. Après, tu vois, moi, j'essaie quand même, je te dis, on a vraiment, à part les oeufs, on a franchement une alimentation végétale à la maison, mais j'essaie quand même d'éviter ce type de produits. Alors, on adore, c'est quand on se fait des burgers et tout, mais je ne vais pas avoir ce réflexe d'incorporer des fausses aiguillettes de poulet ou des trucs. J'ai plus ce truc de, on va le remplacer par des légumineuses ou complètement autre chose que... Parce que déjà, ça coûte assez cher quand même, de rien, tu vois. On essaie de consommer à peu près la même chose que notre fille et les bébés, ils ne peuvent pas prendre de soja, par exemple. Parce qu'à base de soja, avant un certain âge, je ne l'ai pas conseillé. Après, des nuggets de temps en temps ou des faux poulets pour mettre dans les burgers, moi, j'adore. Mais ce n'est pas un truc que je vais acheter au quotidien pour remplacer la viande, tu vois. Parce que ça reste un produit transformé, selon moi. Et je préfère remplacer par du houmous, par des légumineuses. Et moi, ça va, je les supporte, tu vois, parce qu'il y a des gens qui ont, je sais, des problèmes digestifs plutôt pour les légumineuses. Donc moi, je préfère aller vers ce type d'alimentation que des trucs transformés. Pour avoir tes apports en protéines quotidien, il te faudrait une quantité astronomique de légumineuses et ça te fait beaucoup de glucides. Mais c'est pour ça que je galère, tu vois. Mais alors, tu vois, par exemple, je pense pour ton bébé qui ne peut pas manger de soja, tu as les protéines de soja texturées, mais tu as aussi les protéines de poids texturées que moi, personnellement, je préfère au PST et qui sont super intéressantes aussi. Tu as 50% de protéines à l'intérieur et ça coûte que dalle au kilo. Il faut juste les riz brater et les cuisiner. Mais c'est vraiment super bon. Moi, c'est ça que je prends à un moment. Tu sais, quand je faisais des smoothies où je rajoutais un petit peu de protéines en poudre, je prends les protéines de poids pour le coup. Donc oui, comme tu dis, en fait, c'était au moment où je faisais un peu attention aux protéines et comme tu dis, en fait, quand tu ajoutes des légumineuses, ça apporte des glucides. C'est pas forcément hyper équilibré, quoi. Je mélange ou pas ? Ouais, je peux mélanger, ouais. Et tu vois, pareil, pour notre fille, on s'est vachement posé la question. Moi, à la base, c'était hors de question qu'elle consomme de la viande. Pour les animaux et même, tu sais, au point de vue santé, en fait, quand tu sais comment c'est fait, je me suis dit, je peux pas donner ça à mon bébé. C'est pas possible. Mais en tout cas, c'est complètement faisable. Je le dis parce que je me suis vachement enseignée. C'est complètement faisable d'avoir des bébés végétariens et végétaliens. Du coup, comment tu te vois évoluer en termes d'alimentation ? Est-ce que tu vas rester végétarienne ou tu penses que tu vas tendre vers plus de végétal ? Moi, j'aimerais tendre vers plus de végétal. C'est évident. Quand tu étais devenue végétarienne puis végane, c'était quoi les ressources qui t'avaient vraiment fait un déclic et où tu t'étais dit « Ah ouais, là, j'arrête vraiment les produits animaux parce que c'est pas possible. » Alors, en fait, j'avais lu plusieurs livres. Il y avait l'enquête Campbell, tu vois. Il y avait un livre de Erwan Montehor qui s'appelait... Est-ce qu'on arrêtait de se mentir ? Il parlait des mythes un peu alimentaires et il parlait de comme quoi la viande blanche serait mieux que la viande rouge et il disait que c'était complètement faux. Pour le coup, c'était plus un point de vue santé, lui. Il ne parlait pas tant des abattoirs. Il y avait un documentaire qui était terrible, « Hursling », tu te souviens ? Et évidemment, le discours de Gary Yourofsky. Ça, c'était vraiment les trucs qui m'ont fait changer à l'époque. Moi, je pense que c'est Gary Yourofsky qui m'a vraiment fait switcher. Il est très controversé aujourd'hui. Il y a plein de trucs qu'il a dit qui ne sont pas forcément hyper exacts. C'est un gars qui est tellement charismatique et qui parle de manière tellement convaincante que moi, ça m'avait fait switcher direct. C'est vraiment ce truc-là. J'avais lu plusieurs choses et puis lui, son discours, ça m'a fait switcher. Je suis d'accord. Moi aussi, c'est vraiment lui qui a fait. Et tu vois, c'est très étrange parce que moi, j'ai toujours été mais genre fan des animaux, mais vraiment. Mais il y avait ce biais cognitif chez moi qui n'avait pas vraiment fait le lien. Alors après, je n'ai jamais été une grande mangeuse de viande. Même avant d'être végétarienne, je prenais beaucoup de plats végétariens et tout. Mais c'est plus l'aspect santé au tout début qui a déclenché quelque chose chez moi. Et après, c'est comme si j'avais ouvert les yeux sur les animaux. Tu vois, comme si je n'avais pas vu la réalité avant. D'abord, tu peux mettre le sucre. Que j'étais tout bien faisée avant. Mais tu vois, si j'y réfléchis, si je suis en introspection en direct, je pense qu'on n'est pas full végétal à la maison parce qu'en fait, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu de docu ou que je n'ai pas vu des images. Oui, je pense que c'est facile de perdre de vue ce qui se passe réellement pour les animaux. Non, mais c'est parfait que je vienne chez toi et Louise, et qu'on en parle, tu vois ? Parce que je sens que ça va faire des petits déclics juste après. Non, mais c'est vrai. Tu vois, c'est parce que ça fait 10 ans. En fait, quand tu es en plein dedans, ça y est, tu as vu les images, tu n'es pas obligée de t'en abreuver tous les jours. C'est tellement violent, c'est horrible. Tu te dis, bon, c'est bon, j'ai vu. Et en fait, au bout de 10 ans, la vie fait que, et franchement, dans notre vie quotidienne ou dans la société, rien n'est facilité pour encourager vers le végétal. Je suis d'accord. Et donc, c'est vrai que si tu n'as pas une piqûre de rappel, tu t'en éloignes un petit peu et tu oublies les raisons, tu oublies les trucs. Donc, peut-être que c'est à cause de ça, tu vois ? Mais parce qu'en fait, tout est fait pour cacher ce qu'on inflige aux animaux. Parce que forcément, les industriels, ça ne les arrange pas qu'on passe au végétal. Regarde, juste, il n'y a pas longtemps, ils ont interdit d'appeler les steaks végétaux steaks ou les saucisses végétales saucisses. Personne n'est trompé par le mot steak végétal ou par le mot saucisse végétale. Il y a des lobbies derrière. Tout est fait pour nous éloigner de la vérité. Et en fait, si tout le monde voyait ce qui se passe dans les élevages et dans les abattoirs, j'ose espérer que tout le monde deviendrait végane. Ou alors, tu vois, c'est les gens qui cautionnent ça, c'est qu'il faut vraiment qu'ils aillent se faire soigner et qu'ils ont un problème, tu vois ? Complètement. Non, je pense que personne ne peut cautionner ça. Personne ne peut cautionner ça, c'est sûr. Tu cherches quoi, ma poulette ? Ah, tu n'as plus de cuillère, mais tu n'as vraiment rien. Oui, si, regarde, c'est là. Tu veux une cuillère pour que tu mettes la compote ? Je mets au chocolat, dans le chocolat ? Ouais, 200 grammes de compote. Attends, pas tout. À un moment, je m'étais retrouvée en fin fond entre la Colombie et le Panama, sur des îles qui sont habitées par des indigènes. Ouais, on est bien pour toi. Je prends, t'inquiète. Vas-y, on profite. Tiens, je te la mets au frigo pour tes prochains goûters. Et vraiment des gens qui vivent de la pêche locale. Ouais, OK. Qui pêchent en pirogue. C'est vraiment, c'est assez dingue de rencontrer ce type de population. C'est trop rare, tu vois, à notre époque. Et moi, j'étais en bateau, on était en voiliers et j'étais arrivée avec mes boulettes de soja, tu vois. J'avais tout planqué. Franchement, et là, je me suis sentie ridicule. Je me suis dit, là, ça n'a pas de sens et je ne pourrais pas demander à des communautés comme ça d'être végane ou de... Ça, ça serait débile comme on ne pourrait pas demander à des Inuits, à des Esquimons, etc. Donc, je pense qu'en tant qu'occidentaux, on n'a aucune excuse pour ne pas être végane en vrai. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire que le monde entier devrait être végane parce qu'il y a des modes de vie qui font qu'il n'y a pas le choix et ça n'aurait pas de sens de faire venir du soja de l'autre bout du monde quand tu es dans des îles au plein milieu du Panama. Tu vois ce que je veux dire ? Mais pour les Occidentaux, 100% surprendre. Mais de toute façon, toutes les problématiques éthiques, environnementales et de santé, ça vient de nous. Ça ne vient pas des Inuits et ça ne vient pas de ce genre de population. En fait, quand tu es végane, tu essayes de résoudre les problèmes de notre société actuelle et ce que font les gens dans nos sociétés actuelles. Je suis d'accord. Mais en fait, je te dis ça parce que je pense qu'il y en a qui vont utiliser ce type de truc en disant « Mais non, mais tout le monde ne pourrait pas être végane. Regarde les gens qui chassent ou regarde les tribus primitives, etc. » Cet argument, il est faux parce que ces gens-là, tu ne leur demanderais pas de changer leur façon de faire. C'est à nous qui faisons nos cours dans les supermarchés qui avons besoin de changer quelque chose. Et ça, c'est des gens qui se cherchent des excuses et qui n'ont pas envie de changer parce qu'eux, ils ne viennent pas de ce genre de communauté. Eux, ils vont chercher leur bac à de viande à monoprix. Ils n'ont juste pas envie de se remettre en question. Ça sent bon. Vous n'avez pas l'odeur mais c'est un kiff. Petite poudre de noisette. Tout est pesé aussi ? Bien sûr. Ah bah dis donc, tu me fassies ta vie. Donc là, je mets là. Oui. Toi, ça fait 10 ans. Ouais. Végétalie. Non, pas végétalie. Tu n'étais pas végane depuis 10 ans. Tu es végétarienne. Ah ouais ? Ouais. Tu es passée tout de suite à végane ? Ouais. Tu m'as toujours connue végane, je pense. Oui. Par raison. Moi, pour le coup, par rapport à ce que tu disais, en fait, je garde dans mon fil Instagram des images, alors qu'ils ne font pas plaisir à voir, mais je suis abonnée à L214, je suis abonnée à PETA, je suis abonnée, tu vois, à des associations qui montrent la réalité de ce qui se passe dans les abattoirs pour, je ne sais pas, garder un petit peu en moi de colère. Je ne sais pas comment te dire. La colère nécessaire au changement. Alors, ça ne me fait pas plaisir, tu vois, de voir des animaux qui se font massacrer et qui se font maltraiter, mais au moins, tu ne perds pas de vue pourquoi tu fais les choses. C'est vrai. Parce que, tu vois, par exemple, toi, peut-être que tu as perdu de vue ce qui se passe dans l'industrie des oeufs. Tu te dis, bon, les poules, elles pondent les oeufs, ça ne leur fait pas spécialement super mal et tout. C'est vrai. Moi, je creuse vachement tous ces sujets-là pour aller toujours plus loin et pour comprendre parce que, tu vois, on n'y est pas, en fait, dans les élevages de poules. Et, en fait, de comprendre ce que ces poules, elles subissent. Déjà, les poussins mâles, ils sont broyés vivants à la naissance ou gazés. Et ça, dans n'importe quelle industrie parce que c'est des animaux qui ne servent à rien, en fait. Les garder, ça coûterait de l'argent. Donc, juste, on les tèche, tu vois, comme si c'était... Mais attends, je profite que tu sois là, justement, parce que j'entendais... Enfin, je regardais sur un post où ça parlait des oeufs, justement, récemment. Quand on a des poules chez soi, est-ce qu'on est obligé d'avoir un coq, déjà ? Bon, non, tu fais ce que tu veux. Non, mais non, parce qu'il me semblait qu'il y en a qui disent qu'il faudrait. Je suis confondue, je ne sais plus. Mais du coup, on est d'accord que les oeufs ne sont pas fécondés. Non. Mais du coup, les trucs des poussins mâles, ça sort d'où, c'est quoi ? Dans quel cadre il y a des poussins mâles s'ils ne sont pas fécondés ? En fait, il faut bien faire naître des poules pour avoir des poules pondeuses. Oui, tout à fait. OK, ce n'est pas tant l'industrie de l'oeuf en soi, c'est pour créer... Pour créer les poules pondeuses qui est problématique. Ce qui est problématique aussi, c'est qu'aujourd'hui, tu as besoin d'un rendement absolument infernal pour produire toujours plus d'oeufs. Et les poules, en fait, qu'on fait naître pour produire des oeufs, elles sont génétiquement manipulées pour produire une quantité d'oeufs qui est absolument astronomique. Du coup, ces poules, elles ont plein de problèmes de santé. Elles pondent tellement d'oeufs qui sont toujours plus gros qu'en fait, ça leur fait des fractures au bassin. C'est vrai. Et genre, au bout de quelques années, elles sont obligées de partir à l'abattoir parce qu'en fait, elles sont tellement épuisées par cette ponte astronomique qu'en fait, elles ne sont plus en bonne santé. Et puis le fait que bon, toutes les poules ne sont pas à l'extérieur, tu vois. Surtout que souvent, les gens qui font des exceptions, ils se disent je vais faire l'exception au resto, je vais faire l'exception à l'extérieur. En fait, quand tu n'es pas vegan, tu ne fais pas attention aux compositions des produits, tu t'en fous de prendre des gâteaux, il y a des oeufs dedans. Et ces oeufs-là, c'est les pires en fait. Tu sais que c'est des poules qui vivent sur une feuille A4, qu'elles sont au milieu de toutes leurs congénères qui sont dead au milieu des excréments de tout le monde et qui vivent dans des conditions atroces. Tu as toujours les gens qui vont chercher les arguments oui, mais si tu as des poules chez toi, déjà, personne n'a des poules chez soi. Pas toi, en tout cas. Je veux dire, on est à Paris, tu vois, tu veux les mettre où les poules ? Oui, bien sûr. En vrai, même si tu as des poules chez toi, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube justement par rapport aux poules domestiques. Pour avoir tes poules, tu as des élevages à la base. Bien sûr. Les élevages où tu vas acheter tes poules pour les avoir chez toi. Et ces poules, c'est pareil. Elles sont génétiquement manipulées pour que tu aies plein d'œufs. Il y a un élevage à la base. Donc, si elles ne correspondent pas au standard des poules qui doivent être vendues, elles partent à l'abattoir. Et en fait, c'est pareil. Ça reste un élevage et ça reste des animaux qu'on traite comme des marchandises finalement. Complètement. Là, j'étais chez Picard. C'était quand avant-hier. Je faisais quelques courses. Il y a une sorte de télé ou de téléviseur à un moment de Picard où ils montrent un peu comment ils font les produits. Et à un moment, on voyait un homard, je crois. de ce produit d'exception. Et là, je me suis dit mais à quel moment on en est arrivé à se dire qu'un être vivant est un produit ? Et tu vois, du coup, dans la tête, je me suis dit je suis curieuse de voir où un jour, on mettra un être humain à la place de ça où on dirait ça, c'est un produit dont on prend soin pour la qualité de sa viande. Ça n'a aucun sens, tu vois. Mais tu sais que maintenant, ça me choque mine de rien. Nous, on est dans des sphères un peu écolo et moi, par exemple, quand je monte dans un vlog un truc que je me prépare, il y a 99% de chances que ce soit végétal et tout. Mais en fait, on est dans un microcosme parce que quand tu regardes d'autres vlogs ou des personnes qui n'ont rien à voir, en fait, ça me fait trop bizarre quand je les vois préparer du poulet ou de la viande. Moi, ça me choque. Je me dis mais en fait, comment on peut montrer ça sur Internet ? Pour moi, c'est comme si on montrait un cadavre. Alors qu'en vrai, pour la plupart des gens, c'est normal de préparer un poulet ou de la viande ou un steak, tu vois. Ça me fait trop bizarre de voir ça sur Internet. Et pourtant, c'est le quotidien d'une immense majorité des gens. C'est clair. Alors, il va falloir pas trop mélanger, sinon ça va devenir un peu trop... Vas-y, tu peux encore ? J'aimais bien, c'est pour ça. C'est très satisfaisant. Tu vas pouvoir finir à la maryse. Ça, on peut le manger aussi. Tu peux lécher. Très, très bon. Et pour les animaux domestiques, je te parle pas de la nourriture, je te parle des animaux. Bah, adopte, don't chat, hein. Ouais. Moi, j'aimerais trop recueillir des animaux. Oui, donc t'es aussi contre l'élevage d'animaux domestiques. Ah bah oui, clairement. Je sais pas qui il serait pour et une petite fleur de sel de grisant de ma région. J'adore. C'est ce qu'on avait mis dans les cookies aussi, je crois. Ouais. J'en souviens. J'aime beaucoup le sel dans le chocolat. Moi aussi, j'adore. C'est un existeur de goût. C'est beaucoup ça ? Non, je pense que ça va. T'inquiète. Et après, ce que tu vas pouvoir faire, c'est te salir les mains et bien beurrer mon plat. Bon, maintenant, je t'ai fait un petit topo sur les oeufs. Ouais. Ça faisait longtemps. Je suis contente d'être venue juste pour ça. Non, en plus, je suis d'accord, tu sais. Raconte-nous un peu déjà pour que les gens ils sachent ta carrière. Moi, j'ai commencé en étant maquilleuse sur les plateaux de télévision. Je bossais beaucoup en télé-réalité. C'était à l'époque de Nabila, Karine Receveur. Que t'as maquillée. Que j'ai maquillée et c'est d'ailleurs grâce à elle, entre guillemets, que j'ai commencé ma carrière de blogueuse parce qu'elle m'avait demandé d'écrire pour son blog toute la partie beauté parce que j'adorais discuter de ça avec elle quand je la maquillais. Je commençais un peu à m'intéresser à tout ce qui était un peu plus naturel et elle m'a dit mais est-ce que ça t'intéressait d'écrire pour mon blog de t'occuper de la rubrique beauté ? Et forcément, oui, ça m'intéressait vachement. Forcément aussi quand t'écris pour Karine Receveur ton blog devient un peu plus connu rapidement. Et donc, j'ai fait les deux. J'ai continué le maquillage pendant longtemps. C'était le début un peu de la beauté au naturel sur les réseaux sociaux. C'était pas du tout à la mode il y a 10 ans. Tu te souviens ? C'est vrai, ouais. C'est dingue. Mais c'est dingue comme ça évoluait entre temps. Tout le packaging était en carton. Ça faisait pas rêver. C'était pas sexy en fait comme univers. Et en fait, on a vu toute cette évolution-là. Moi, je m'en fous partout mais j'adore. On a vu toute cette évolution et au bout d'un moment, moi, les plateaux télé, j'en avais un peu marre. C'était un milieu que je trouvais trop superficiel et c'était un média un peu compliqué. Moi, j'étais intermittente du spectacle. Et le blog commençait à bien fonctionner. Je me suis dit je vais tenter de vivre de ça. Et à l'époque, j'ai découvert la Thaïlande. Je connaissais déjà la Thaïlande pour le voyage mais je me suis rendu compte que je pouvais vivre en Thaïlande en tant que digital nomade. Et donc, j'ai bossé un petit peu en ligne depuis l'étranger. C'était trop génial. Mais en fait, maintenant, ça fait 10 ans que je suis créatrice de contenu et effectivement, il y a plein de trucs qui ont évolué. Je continue de faire des vidéos YouTube parce que c'est mon média principal et c'est ce que je préfère. On en parlait. Tu faisais déjà des vidéos YouTube à l'époque ? Je ne me souviens pas quand est-ce que tu as commencé en fait YouTube. Alors, pas tout de suite, tout de suite mais assez rapidement parce qu'en fait, pour parler de beauté, à la base, moi, je ne voulais pas montrer. Je ne voulais pas montrer mon visage. C'est pour ça qu'un article de blog, c'était plus pratique. J'avais même commencé à faire des podcasts. Je faisais des vidéos mais en gros, je ne mettais que ma voix et je mettais les photos des produits à chaque fois que j'en parlais. Je ne voulais pas montrer. Je ne me souviens pas du tout de ce truc. Non, mais je n'étais pas connue en fait, on va dire à l'époque, je ne suis toujours pas connue mais tu vois, je n'étais pas du tout suivie en fait à ce moment-là. Et au bout d'un moment, je me suis dit quand même pour parler de maquillage, c'était un peu mon métier. Il va falloir que je me montre, tu vois. Et je crois que ça fait 9 ans. Ça fait 10 ans que j'ai le blog et 9 ans, je pense que j'ai YouTube. Voilà mon métier de base, maquilleuse et finalement, j'ai arrêté. À la base, je parlais vachement de beauté et maintenant, un petit peu mais pas tant que ça. Mais du coup, entre temps, attends, tu as sauté tellement d'étapes dans cette... Je ne sais plus. Dans ce racontage. Oui. Tu as quand même créé une marque de cosmétiques. Oui, de skin care. De skin care, entre temps. Naturel, vegan aussi évidemment pour le coup. Et je voulais créer l'entre-deux, la marque entre-deux entre le produit brut, genre une huile de jojoba que tu achètes et un produit bio naturel mais avec une liste à rallonge. Tu vois, je trouvais qu'il n'y avait pas d'entre-deux. Soit tu achetais un truc qui était une huile brute et qui est très bien. Franchement, l'huile de coco, tu peux faire plein de trucs avec elle, l'huile de jojoba aussi. Mais parfois, tu as envie d'un truc un petit peu plus travaillé. Et au contraire, il y avait des marques qui arrivaient avec le label bio et tout, mais avec des listes, enfin des compos à rallonge et tu disais, il y a mille trucs dedans. Est-ce que ça, je ne sais pas vraiment si je ne sais pas décrypter, tu vois. Et je voulais l'entre-deux, genre un truc brut où tu comprends la composition comme quelque chose que tu aurais pu faire chez toi, comme la cuisine en fait. Je voulais commercialiser un gâteau où tu as 5 ingrédients que tu aurais pu faire à la maison. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, j'ai créé ça il y a, je ne sais pas, il y a 5 ans peut-être maintenant. Ce qui s'appelle Héloïse comme mon prénom parce qu'à la base, moi je ne pensais faire qu'un seul produit. Je ne me suis pas dit que ça allait marcher. Je me suis dit, j'ai la flemme de chercher le nom d'une marque. Bon, allez. La Luminos, c'était le premier produit, c'était assez évident. Et je me suis dit, bon, je vais mettre Héloïse sur le packaging. Bon, mais du coup, il y en a eu 5 après, de produits. Et ça marche, ça continue de bien marcher. Ouais, donc la marque, après il y a eu les formations de maquillage parce que mine de rien, c'était un peu mon expertise et j'aimais bien, j'adore moi transmettre toutes les astuces, toutes les petites... Qui existent toujours par ailleurs. Oui, tout à fait. Les formations existent toujours. Mais moi, mon métier principal quand même malgré tout ça, pour moi, c'est quand même de créer du contenu. Ok. J'adore, c'est mon truc. Mon cœur de métier, ça reste quand même de créer des vidéos YouTube et de transmettre sur tout ce que je peux partager ou consommer et que je peux transmettre. C'est quoi les valeurs que tu as envie de partager via tes réseaux, via ta chaîne ? Ça a vachement changé là. Ouais, c'est pour ça que j'avais envie de t'en parler. Ouais. Parce que c'est vrai qu'au début, t'étais vraiment très axée beauté naturelle, produits finis, skin care routine, routine cheveux, tous ces trucs-là. Après, t'es partie un petit peu dans le death perso, pas mal. Ouais. Spiritualité, death perso. Ouais. Après, t'as un peu rejeté ce truc-là. Complètement. Et là, j'ai l'impression que tu te cherches un petit peu encore quand même. Tu fais des tests en ce moment, non ? Je fais plein de tests, t'as raison. Je fais vraiment plein de tests de contenu et en fait, je me suis rendue compte que là, au bout de 10 ans, j'avais l'impression que j'avais transmis toutes les petites astuces que j'avais à transmettre et en réalité, maintenant, il y a tellement de gens qui le font mieux que moi. Enfin, il y a des gens qui arrivent vraiment avec des comptes Instagram, des réels, où ils vont montrer de façon la plus écologique de faire ça, le ménage zéro déchet, compagnie. Et j'ai l'impression, tu vois, au bout de 10 ans, on a dit ce qu'on avait à dire et moi, j'ai eu plein de fois des remises en question dans mon métier parce que justement, je me suis dit, bon bah c'est bon, tes astuces, tu les as données, il n'y a pas mille trucs qui a inventé non plus. C'est dit, tu as dit tout ce que tu avais à dire. Mais en fait, maintenant, moi, ce que j'aime consommer sur les réseaux, c'est plus tant l'information ou l'astuce, c'est qu'est-ce que ce contenu vient me procurer comme moment. Est-ce que ça m'apaise ? Est-ce que c'est un moment réel pour moi ? Est-ce que ça me donne envie, je ne sais pas, de prendre soin de moi, de créer quelque chose, tu vois ? Et maintenant, je suis plus dans ce truc de j'essaie de créer un moment de visionnage sympa. Donc je suis plus dans les ondes un peu cosy, douce. J'essaie de faire des plus jolies images qu'avant. Tout le monde n'est pas shaker maker pour le montage, la vache. Évidemment. Quel travail de fou. Mais j'ai un peu ce truc de l'aspect écolo, naturel, éthique. Il est là, mais il est là en fond comme une évidence. Ce n'est plus le sujet de ma vidéo, c'est un fond qui est présent. Et du coup, moi, je me dis que ça peut peut-être toucher des personnes qui ne sont pas forcément intéressées par ça de base, mais que ça va peut-être pousser à aller vers ce type de consommation. Je ne le fais même pas pour ça en réalité, mais je me dis que ça peut le faire. Et moi, ça me fait plus kiffer de faire ça pour l'instant. Peut-être que ça changera quand je me lève les mains. Vas-y, lave-toi les mains. Mais oui, les réseaux sociaux, c'est très, très dur de se réinventer quand on est là depuis aussi longtemps. Et tu vois, maintenant, tu as l'impression que parfois de consommer du contenu sur YouTube, c'est des vidéos de cinéma. C'est des trucs de fou. Alors que nous, quand on a commencé, on se mettait dans le canapé, on allumait la caméra et on parlait à une copine. C'était ça le truc. Est-ce que tu as l'impression que tu es plus haut niveau, que c'est la mort du type de vidéos qu'on fait ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si on suit les gros YouTubeurs, en fait, il y a tellement de budget dans les vidéos. Ils investissent des centaines de milliers d'euros dans des vidéos et nous, ce n'est pas ce qu'on investit. Moi, j'ai investi 30 euros chez Biocop, tu vois. En fait, ça ne me ferait même pas kiffer. Ce n'est pas ce que je recherche. En fait, je vois tous ces gros YouTubeurs dont tu parles et j'ai vu le documentaire sur Squeezie, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je ne sais pas si tu l'as vu. Je le mets ? Oui, vas-y, tu peux verser. Je trouvais ça vachement intéressant mais moi, ce n'est pas ce que je recherche sur YouTube en fait. Moi, j'aime bien créer ce que j'aime consommer. Donc déjà de base et après, oui, c'est vrai que dans nos milieux, il n'y a rien de faire des trucs peut-être plus émissions télé ou des trucs comme ça. Donc oui, parfois, je ne me sens pas au niveau et en même temps, ce que j'aime regarder, moi, c'est des trucs comme on faisait à l'époque, tu vois, des trucs doux, calme, tranquille où le fond importe plus que la forme, tu vois. Il y a plus de proximité aussi. Moi, je me sens vachement proche en fait de mes abonnés. Pareil pour les gens, je pense que tu ressens plus une proximité avec ce type de YouTubeur comme on est où on se pose devant une caméra et on parle qu'avec des budgets, enfin avec des émissions, c'est des émissions télé en bref. Et donc, c'est pas la même chose. Après, c'est génial, c'est vraiment du divertissement, c'est pas la même chose qu'on fait. On a le même canal de diffusion, YouTube, mais on ne peut pas comparer nos métiers, on ne fait pas du tout tous la même chose. Toi, comment tu le vis ? Parce qu'il y a eu beaucoup de changements sur YouTube mais aussi sur Insta et avec l'émergence de nouveaux réseaux sociaux comme TikTok. Toi, tu le vis comment dans ta création de contenu ? Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi ? Alors au début, pas du tout. Je me suis dit que c'est pas mon truc. je vais rester comme ce que moi je crois être le bon donc comme on faisait avant et en fait, un petit peu d'humilité oblige. Tu peux léger si tu veux. Très bien. En fait, je ne suis pas assez puissante, je ne suis pas assez connue pour en faire qu'à ma tête. Après, tu as quand même quasi 100 000 abonnés sur YouTube. D'ailleurs, le trophée, c'est bientôt. Oui, je l'attends. C'est un petit trophée. Abonnez-vous à Elo, elle va avoir le trophée bientôt. Parce que pour ceux qui ne savent pas, à 100 000 abonnés, on reçoit un trophée YouTube. Donc SVP, allez vous abonner à Easy Blush s'il vous plaît. Juste pour que j'ai le trophée. Mais en fait, non mais 100 000 en vrai, c'est rien. Enfin pour nous, c'est énorme. je trouve ça énorme, 100 000 personnes. Ça ne représente rien de nos jours. Allez ! Ça va être bon. 10 séries minuteurs de 18 minutes. Depuis peu aussi, j'ai une agent. C'est très différent pour moi. J'ai toujours bossé toute seule et j'avais besoin d'avoir un avis un peu extérieur parce qu'on bosse toute seule en fait, ce n'est pas toujours facile et même si on discute entre nous, c'est bien d'avoir des avis extérieurs et surtout dans ce monde, enfin du monde professionnel, tu vois. Et elle qui est en contact avec les marques, qui travaille avec d'autres influenceurs, etc. Et on a fait un petit peu un point et elle me dit, il y a un moment, moi j'ai fait un peu un rejet d'Instagram. On en parlait parce qu'en fait, Instagram, c'est énormément de travail pour peu de durabilité. En fait, on travaille pour un contenu qui va être vu une journée, deux jours et après, c'est fini en fait. Et alors que YouTube, ce qu'on aime bien avec Marie, on en parle souvent, c'est qu'on va faire une vidéo et elle peut être vue deux ans, trois ans, quatre ans après en fait, ce qui est génial. Mais en fait, il y a quand même les réseaux sociaux sont des moyens d'acquisition de nouvelles personnes. Donc, il faut jouer aussi le jeu des nouveaux réseaux. Et en fait, le truc, moi j'avais ce truc de non, non, je mets de côté, Instagram sera qu'un outil de relais pour ce que je fais sur YouTube. En fait, ça ne marche pas du tout. Donc, j'ai un peu ce truc maintenant de aller, vas-y, je vais essayer de faire des réels. Pas de coller à ce que tout le monde fait parce qu'il faut vraiment garder sa patte et de le faire à sa façon. Mais il ne faut pas garder sa position de vieux con, entre guillemets, de ce truc de non, je suis comme ça, je ne changerai pas parce que c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai eu tendance à être comme ça parce que ça ne pourra pas marcher dans la durée. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre les nouveaux réseaux et garder quand même son intégrité et nos valeurs. Il faut s'adapter, il ne faut pas avoir peur de s'adapter. De toute façon, on est obligé, on est dans un monde qui est tellement changeant mais il ne faut pas perdre de vue qui on est. il faut réussir à s'adapter mais en faisant quelque chose qui nous ressemble. C'est ça. Mais ça va à une vitesse folle sur les réseaux. Est-ce que toi, tu regardes tes stats et ça te démoralise un peu ? Je ne le faisais pas du tout avant, je n'avais pas du tout et maintenant que j'ai une agent, du coup, j'ai un peu plus ce truc parce que moi, j'avais vraiment ce truc bisounours de si on vient travailler avec moi, c'est qu'on me connaît. Mais ça ne se passe pas comme ça dans les agences, ils vont regarder tes stats, ils ne te connaissent pas, ils n'ont peut-être jamais vu ton contenu, ils n'ont rien à foutre, ils veulent regarder combien de personnes cliquent sur ta story. Et donc maintenant, j'ai un peu plus ce truc et ça peut être déprimant. On a quand même plus de 30 ans donc on n'a pas grandi avec ça, on n'a pas fait ça trop jeune. On a une vie à côté qui est quand même riche, une vie perso, je veux dire, on ne met pas tout notre travail, on ne peut pas que travailler. Donc heureusement, ça ne prend pas le pas sur le reste mais si, ça serait mentir que dire qu'il n'y a pas de pression des chiffres. Moi, j'ai l'impression que je ne fais que travailler. Heureusement qu'il y a Flo qui me dit entre midi et 14h on mange, tu fermes tout et à 18h qui me dit là c'est fini, tu fermes ton ordinateur. Je m'en fous si tu n'as pas fini de monter tes trucs, tu les feras demain matin. En fait, personne ne va mourir si ce n'est pas monté pour demain. Ça fait deux ans que je sors une vidéo tous les samedis sur YouTube. Je suis tout le temps dans ce move où je dois me dire il faut que ma vidéo sorte, il faut que ma vidéo sorte et peut-être qu'on ne se rend pas compte mais sortir une vidéo YouTube c'est hyper long. En fait, entre tout, quand tu mets toutes les tâches la pub de ta vidéo, les autres contenus autour, etc., je suis dans un cercle infernal, je suis dans un flux tendu et même si j'essaie, des fois j'essaie, je me dis j'aimerais bien me faire une, deux vidéos d'avance sauf qu'il suffit que tu partes en week-end ou que tu partes une semaine en vacances et ça te remet dans ce flow infernal. Complètement, j'ai le même truc que toi. Il y a quelques semaines, j'allais prendre la décision, je vous en avais parlé sur le groupe Blog Pouf, je vous ai dit j'arrête parce que pareil, j'ai une vidéo qui sort toutes les semaines et j'ai exactement la même sensation que toi. Le lundi, je sais que j'ai mon tournage. Lundi, montage, alors le mardi, je ne travaille pas parce que maintenant en plus je suis maman alors ça, ça complique encore plus je ne te raconte pas le rythme que tu te rajoutes mais en même temps, ça permet de couper plus facilement que quand tu travailles seule de chez toi et tout ça. Mercredi, jeudi, vendredi, en vrai, tu es sur le montage, sur la vignette, sur l'édition de ta vidéo, tu as le week-end et ça recommence. C'est ça. Et en fait, il est où ce temps pour respirer, pour faire travailler sa créativité du coup pour s'inspirer, on ne l'a plus en fait, tu vois, on est en flux tendu et donc pareil, j'avais eu ce truc de j'arrête toutes les semaines, ce n'est pas possible, je ne vais pas y arriver. Bon, j'ai finalement changé d'avis parce que vous m'avez fait changer d'avis entre autres mais je pense qu'il y a une organisation différente à faire et je pense qu'il faut aussi, en tout cas moi, ce que je vais faire, ce que je vais tenter, c'est de varier les contenus. Je fais des contenus qui sont longs en général, je fais des vidéos de 40 minutes parfois, je ne suis pas obligée de dire la semaine prochaine, je fais un format qui est quand même bien, il est qualitatif mais je peux faire un truc, une astuce qui va durer 10 minutes et c'est bien quand même, tu vois, ça va apporter quelque chose à la personne qui va le regarder. Tu as partagé une astuce et toi, ça ne t'a pas pris toute ta semaine pour faire ça. Et maintenant, je vais essayer peut-être, tu vois, de faire deux tournages dans une journée ou de rassembler les tournages pour avoir un peu plus de temps pour respirer parce que sinon, comme tu dis, c'est dur quoi. Et est-ce que, parce que là, on parle de créer la vidéo mais est-ce que c'est long pour toi de trouver les idées de vidéos ? Est-ce que tu réfléchis par exemple aux mots-clés, aux titres qui vont faire un petit peu cliquer pour que ta vidéo, elle ne bite pas et qu'elle puisse rester un petit peu dans le temps avec le SEO, etc. Et est-ce que toi, tu écris tes vidéos ou genre tu te mets devant ta caméra et ça part comme ça ? Ça va dépendre. Alors, je te dirais que pour les mots-clés, le seul truc où je fais un peu gaffe, c'est quand je fais des tutos maquillage où je vais regarder un peu ce qui est tendance à ce moment-là. Tu vois, où je peux me dire, tiens, est-ce que, encore je te dis ça, le dernier tuto que j'ai fait, c'est Monica Bellucci. J'ai l'impression que c'est des femmes les plus belles mais en fait, c'est plutôt de la génération recherchée. Personne ne recherche maintenant maquillage Monica Bellucci. Et c'est quoi ? Je pense que les jeunes ne la connaissent pas. Mais c'est ça ! Si tu demandes à un ado aujourd'hui, ils vont dire, c'est qui Monica Bellucci ? Non mais c'est pour ça qu'on est vieille. On est vieille. La dernière fois à mon club de taekwondo, je parle de Desperettos Wives mais personne ne connaît Desperettos Wives. C'est pas vrai. Mais c'est une des meilleures séries de tous les temps et les ados n'ont jamais vu Desperettos Wives. Ah ouais. Et ça veut dire qu'en ce moment, il y a Danse avec les stars, il y a Mike Delfino dans Danse avec les stars. Ça veut dire qu'il regarde cette émission. Alors ils connaissent sûrement Black M, machin, tu vois, les gens de maintenant mais ils doivent se dire c'est qui lui ? C'est lui. Non mais tu vois, le plombier, le mari de Susan en bout d'un moment. Mike, quoi, tu vois. Ouais, mais voilà. Donc tu vois, pour te dire ça, je peux essayer mais je le fais pas bien, la preuve, parce que moi, je prends Monica Bellucci et ce que j'écris mes vidéos, je fais un script. Tu fais toi un truc, un plan ? Moi, je me fais un plan aussi pour être sûre de rien oublier. C'est ça. Parce que qu'est-ce que c'est frustrant de monter une vidéo et de se dire j'ai oublié de dire un truc tellement important. C'est horrible. Mais sinon, je suis comme toi. Le truc, c'est que je pense qu'il faut faire un peu attention au niveau stratégique, c'est-à-dire de voir un peu quelles sont les tendances, qu'est-ce qui fonctionne et tout. Et en même temps, si ça t'éloigne de ce que t'aimes vraiment faire, ça sert à rien, c'est nul, tu vois. On fait pas ces métiers-là pour rentrer dans des cases ou pour faire des trucs qui nous plaisent pas. On a choisi un métier passion, il faut que ça continue à être une passion, tu vois. Même si ça les inconvénients que tu disais. En réalité, maintenant que j'ai un bureau qui est différent, parce qu'ici, c'était mon ancien appart, quand je travaillais ici, tu coupes jamais en fait. Comme tu dis en fait, tu dis, ensuite tu reprends ton montage et tout. Quand t'as un bureau qui est séparé de ton appartement, déjà ça change. Tu vois, j'ai mon ordinateur qui est là et je prends pas mon ordinateur portable chez moi. Ça aide à couper un petit peu et c'est trop important pour le métier passion. Mais toi, je sais pas si ça te le fait, mais surtout depuis que je suis passée en société, je suis quand même hyper anxieuse au niveau du chiffre d'affaires. En fait, j'ai hyper peur de pas m'en sortir. En fait, il y a tellement de charges qui partent quand t'es en société, surtout quand tu veux te verser un salaire, que en fait, moi, je suis vachement... J'essaye de réfléchir à des stratégies. J'aimerais ne pas avoir de stratégie sur YouTube et de me dire go with the flow et puis je fais ce qui me plaît et puis je m'en fous des mots-clés, je m'en fous des tendances et tout. Mais en fait, moi derrière, il faut que j'arrive à vendre mes e-books, que j'arrive à vendre mes formations, qu'il y ait des gens qui viennent à mes cours, qu'éventuellement, il y ait des marques aussi qui me contactent pour travailler avec moi. Enfin, ou en tout cas, si c'est Flo qui les démarche, parce que c'est Flo qui répond à mes mails et qui démarche les marques pour moi, qu'elles aient envie de travailler avec moi donc que j'ai des bons chiffres. Bien sûr. Et donc, même si c'est un métier passion, comme tu dis, moi, j'ai toujours cette peur que mes stats ne soient pas à la hauteur et que derrière, ça ne me permette pas de gagner convenablement ma vie. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir des millions d'abonnés pour bien gagner sa vie. Mais moi, c'est vraiment un truc qui m'angoisse. Je ne sais pas si toi, ça te le fait aussi. Surtout depuis... Pareil, je suis en société maintenant que ça n'a plus rien à voir avec quand on était auto-entrepreneur. C'était tellement bien, en fait. C'est l'époque de la micro-entreprise qui était tellement bien, en fait, comparé aux charges que l'on a maintenant. Après, il y a d'autres avantages. On peut faire passer des frais, etc. Mais bon, est-ce qu'on en a beaucoup dans notre métier des frais ? Non, parce qu'on ne fait pas des grosses vidéos à budget de dingue. C'est ça. Mais c'est vrai que si tu veux te verser un euro, en fait, il faut que tu en aies rentré deux, voire deux et demi. c'est un métier passion qui n'est pas... Il faut trouver un business model qui te correspond. Et je pense que quand on a un business model qui n'est que sur les partenariats, ça peut devenir problématique. Sauf si tu as des millions d'abonnés. Et dans ces cas-là, finalement, tu peux faire peu de partenariats dans l'année. Tu seras très bien rémunéré. Mais à notre niveau, ça voudrait dire quand même les enchaîner pas mal pour pouvoir gagner décemment notre vie. Donc, ça veut dire avoir un business model qui est différent. Et moi, ce qui m'a aidée, la création de ma marque, ça veut dire quand même que mine de rien, ma marque, elle ne vit pas pareil sans moi et elle ne vit pas si je ne fais pas de contenu. Donc, ça repose sur moi mais au moins, je ne dépends pas d'autres marques. Mais je pense que c'est bien aussi que toi, tu es entrepreneur. Tu n'es pas seulement créatrice de contenu influenceuse. Tu es entrepreneur. Donc, tu as tes propres produits. Tu as des produits qui se vendent et qui n'ont rien à voir avec les partenariats que tu vas mettre en place. Et c'est bien de mélanger un peu toutes les casquettes et tous les moyens de gagner notre argent. Tu parlais des partenariats. Moi, j'ai un peu changé sur les partenariats. Il y a eu une époque où je pense que vous vous en souvenez si vous nous suiviez sur Instagram mais chaque story, c'était des codes promo. Et en fait, j'en ai trop marre de ça parce que je trouve que ça fait trop panneau publicitaire. Et moi, j'avais vachement envie de me détacher de tous ces partenariats. Et je ne dis pas que j'arrête d'en faire mais en fait, quand j'en fais, je veux que ce soit déjà des projets sympas. Je veux que ce soit des marques vraiment que je kiffe et qu'il n'y en ait pas 36 par jour. Cette envie-là, moi, je pense que du coup, je suis passée de créatrice de contenu à réellement entrepreneur dans le sens où quand tu veux arrêter de faire des partenariats et que tu es sur les réseaux sociaux, l'argent, il ne tombe pas du ciel bien évidemment. Donc, tu es obligée de te reconvertir entre guillemets et de faire autre chose. Et c'est pour ça que moi, j'ai plus envie de développer mes propres services. Et en plus, c'est trop bien parce que ça va aussi dans le sens des valeurs que j'ai envie de transmettre. Transmettre l'envie de pâtissées végétales, des sujets sur l'éthique animale, etc. J'ai envie vraiment de me diversifier et de ne pas dépendre que des marques. Surtout que les marques, ça ne se passe pas toujours super bien aussi. Moi, au début, j'étais un peu bisounours et je me disais « Ouais, tout le monde est gentil, tout le monde est trop content, on s'entraide, l'échange de visibilité. » Alors qu'en fait, les marques sont juste là pour les chiffres, pour les abonnés que tu peux apporter, pour les ventes que tu peux apporter. Toi, en tant que personne et tes valeurs, ce n'est pas forcément le plus important pour eux. Non, le problème, c'est quand c'est un métier passion et que c'est un métier qu'on a décidé de commencer par soi-même. Nous, on a vraiment ce truc très bisounours. On entre là-dedans et on va parler des trucs qu'on aime. Et donc, on n'arrive pas forcément à se dire qu'on est dans le milieu professionnel et que les échanges sont vraiment professionnels. On n'est pas dans l'affect. C'est vrai qu'on avait peut-être ce truc, moi j'étais un peu comme toi où j'étais parfois déçue, mais en fait, les marques, on n'est pas leurs potes. On est des moyens publicitaires pour faire connaître leurs produits. Moi, j'ai eu pareil, j'ai eu un vrai rejet des partenariats comme toi. Là, maintenant, j'en reviens un petit peu, j'accepte certains. Pareil, c'est des marques que j'adore avec qui je travaille depuis longtemps, etc. Et il faut qu'il y ait quand même une touche un peu humaine. Si on ne connaît pas, si on n'a jamais regardé mon contenu, ça me fait chier de bosser avec ce truc-là. Moi, je trouve ça génial justement de se détacher un peu de ce besoin parce que comment veux-tu rester honnête, intègre et un peu minimaliste dans ce que tu prônes si tu es obligé de faire des partenariats pour gagner ta vie ? Et aussi, il y a un truc qui m'énervait tellement à l'époque, quand tu es contacté par une petite marque éthique qui te dise qu'on n'a pas de budget mais vu que vous êtes végane et que c'est pour la cause animale que vous nous partagez. Et en fait, les marques, elles ne comprennent pas que je n'ai pas besoin de produits à recommander pour partager des valeurs autour de la cause animale. En fait, je peux le faire très bien comme aujourd'hui avec un brunier végane. Je trouve que des fois, on nous prend un peu pour des pigeons à jouer un petit peu sur la corde sensible où en fait, on te fait te sentir mal si tu refuses parce que moi, je ne veux pas être un panneau publicitaire que ce soit des marques véganes ou pas. Je n'ai pas non plus envie d'inciter à la consommation H24 qu'on tape sur ma corde sensible en me disant on est végane et tout. En gros, tu es un peu une connasse si tu ne nous partages pas. En fait, moi aussi, je suis une petite entreprise. Moi aussi, c'est dur pour moi. Il faut beaucoup éduquer. Et comme tu dis, il y en a beaucoup qui vont croire que nous, en fait, on est des petites meufs qui apparemment n'avons pas besoin de gagner d'argent. Mais notre métier, c'est de nous filmer pour partager les produits sympas que l'on reçoit et basta. Et comme tu dis, en fait, si on aime donner des conseils, on n'a pas besoin de conseiller forcément des produits. On va conseiller sur une façon de faire, sur une façon de faire un gâteau, etc. Et la marque, au contraire, elle va gagner de l'argent sur le contenu qu'on va produire. Donc ça, c'est encore un autre truc, mais je pense qu'avec le temps, on a aussi réussi à s'affirmer, à nous imposer un petit peu plus, à connaître notre valeur. Je pense que c'était pas facile parce qu'on est des femmes aussi, de base, et que dans le milieu, en tout cas, moi, j'ai toujours eu le mal à m'imposer et à négocier. Ouais, pareil. C'est super dur. C'est super dur. Mais j'avais pas compris que c'est parce que j'étais une femme. Alors moi, maintenant, c'est Flo qui gère mes partenariats. Alors, il a un métier à côté, mais il adore faire ça. C'est genre, il aime bien. Et surtout, en fait, il s'était rendu compte que j'acceptais tout et n'importe quoi parce que je suis trop gentille. À partir du moment où tu me dis « je suis une petite marque végane », je te disais « oui, en fait, c'est pas grave si t'as pas de budget, les pauvres, j'ai envie de les aider », tu vois, ce genre de truc. Il m'a dit « t'inquiète, maintenant, c'est moi qui gère ». Et en fait, il fait ça super bien dans le sens où il est très factuel, très carré, il n'y a pas de sentiments, tu vois, qui sont mis dans deux. Et il fait ça vraiment en mode business. Et juste, le fait que ce soit un mec, que ce soit signé Florian, c'est tellement différent la manière dont les marques s'adressent à lui. C'est fou. Mais vraiment, les premiers mois où il a répondu à mes mails, j'étais choquée de voir les réponses de gens avec qui je travaillais avant, comment ils s'adressaient à moi et comment ils s'adressent à lui. C'est fou. Et toi, est-ce que t'as du mal à vendre tes formations ou à vendre ta marque ? C'est dur pour toi ? C'est super dur. Moi, j'essaye de prendre des automatismes parce que tu vois, je fais un e-book trop bien, je passe un an à le faire, je le mets là et puis on verra si quelqu'un le trouve. Ou pareil pour mes cours, je me dis, trop bien, je prévois un cours fraisier ce jour-là, je le mets sur mon site et j'attends que les gens le trouvent. Alors qu'en fait, c'est vraiment beaucoup quand on a envie de vendre ses produits, c'est beaucoup de répétition. Et moi, au début, j'avais vraiment peur d'être trop pushy, de me dire, les gens vont me trouver relou à parler tout le temps de mon truc. On est obligé et c'est surtout qu'en fait, personne ne va regarder et toutes tes stories Instagram et tous tes posts et toutes tes vidéos YouTube, etc. Les gens ont une vie et ils regardent d'autres créateurs de contenu. Donc en fait, ils vont laisser passer 99% des infos que tu balances, tu vois. C'est pour ça qu'on a besoin tout le temps de se répéter. Mais moi, je suis comme toi, en fait, je déteste vendre de base et se vendre, tu as un peu ce truc de les gens vont avoir une image trop pushy de moi. On est encore sur l'image de nous. Je ne sais pas, on a peur de passer pour des filles comme ça. C'est qu'on a encore un truc à travailler. C'est qu'on a encore un truc à dépasser. Mais ouais, j'ai exactement la même chose que toi et moi, je m'étais rendu compte que je mettais parfois plus facilement en avant des produits et des marques qui ne sont pas mes produits juste parce qu'au moins, ce n'est pas les miens. Donc forcément, je suis peut-être plus objective sur le truc alors que je suis trop fière de ce que j'ai fait et des produits et des formations. Tu vois, c'est des très bons trucs. Mais alors, le pire, c'est que moi, je suis, je pense, trop forte pour vendre, par exemple, tes produits, pour vendre tes formations. Mais par contre, quand c'est les miennes, là, c'est beaucoup plus compliqué pour moi, tu vois. C'est dur. Après, je pense qu'on n'est pas les seuls. Tu sais, je pense que tous les artistes, c'est-à-dire les gens qui vont créer quelque chose eux-mêmes, tu ne nous considères pas comme des artistes, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on crée soi-même quelque chose, c'est très dur de le vendre soi-même. C'est pour ça que dans tous les milieux artistiques, ce ne sont pas les artistes, les créateurs qui vendent eux-mêmes. C'est un autre métier en fait. Ouais, c'est clair. Tant que c'est encore chaud, je te propose de saupoudrer ton petit brownie de pépites de chocolat. Ouais, ouais. Comme ça, ça va fondre un petit peu. Trop bien. Moi, je pensais qu'il fallait tout le paquet. Ok. Alors ensuite, les filles seront contentes. Oui, les filles seront contentes. Alors ça, c'est du praliné maison que j'ai fait et que je t'ai mis dans une petite poche à douille si tu as un ciseau. Alors attends, je t'explique avant comment on fait. D'accord. Ça va couler fort. Ok. Donc, ce que je te propose, c'est de faire des petits trucs comme ça. Ok. Tu vois, ok. J'ai jamais fait. Ah bah écoute, tu vas apprendre. Mais je vais en... Ouais, attends. Si t'en fous partout, c'est pas très grave. Comme ça, là, ça te semble bien ? Ouais, ça fait un peu gros, un petit peu moins. Ouais, impec. Et là, tu badigeunes. Tu te fous de même. Attention, du coup. Comme ça. Voilà. Arrête. Tu vois, tu fais bien quand même. Non, c'est gata. Voilà. Ah oui, d'accord, je comprends. Mais il faut appuyer en même temps. Tu vois le geste. Mais comment tu tiens le truc, ça me fait trop rire. J'arrose. C'est ridicule. J'ai l'impression d'arroser. Un jour, je viendrai te montrer comment pocher des cupcakes. Comment on fait ? Bah montre-nous. Pour tenir ta peau. En fait, c'est pas mal. Non, franchement, c'est bien. C'est plus... Bon, là, tu me laisses la fin, mais... C'est vrai que le geste n'est pas le même. C'est quand même plus classe. Après, bon, on s'en fout, c'est un brogne, mais... C'est beau, c'est beau. On dirait du caramel. Mais ça va être encore meilleur, praliné. Avec un petit peu de praliné, je me suis dit que toi, elle est bien aimée. Bah oui. Après, il va falloir qu'on laisse un petit peu refroidir parce que là, il est tout mou. Et ensuite, si tu veux, tu peux rajouter des petites noisettes. Bah, impeccable. Il va être bon, ce petit brogne. Mais trop bon. Bon, et sinon, c'est quoi tes futurs projets ? Est-ce que t'as des rêves, ma poulette, pour Easy Blush, pour ta chaîne YouTube, pour ta marque ? Franchement, bah, pas tant que ça. Tu vois, je parais vraiment pas ambitieuse quand je dis ça. Mais moi, si je peux continuer à faire ça, à faire ce que j'aime, à pouvoir en vivre, à pouvoir partager des bonnes vibes et tout, moi, je kiffe. Je kiffe, pour l'instant, ce que je fais sans forcément vouloir le faire absolument évoluer. T'as des trucs, toi, que t'aimerais faire ? Bah, moi, j'ai envie de travailler plus sur mes formations, là. Là, je suis en train de bosser sur une formation autour de la brioche. Et en fait, j'ai envie de développer mes cours en ligne, de développer un petit peu plus mes formations en ligne et de faire peut-être pas un genre d'école, tu vois, mais un endroit où vraiment tu peux apprendre. Trop bien. Mais moi, j'ai vachement... Tu sais, quand je fais nous, on aime bien avec Elo faire le thème astral et des trucs comme ça. On aime bien les trucs de witch en secret quand on fait des après-midi entre copines. Et moi, en fait, à chaque fois que je fais des trucs comme ça, j'ai toujours l'enseignement dans mon human design, dans mon thème astral, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore faire. Au début, j'y croyais pas, tu vois, quand on me disait ça, je disais, mais qu'est-ce que tu veux que j'enseigne et tout ? Je suis qui ? Mais en fait, en me lançant, ça m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort quand j'ai commencé à faire des cours. Mais en fait, j'aime trop ça. Et les retours que j'ai des gens, je me rends compte que j'explique bien. Moi aussi, moi, bien sûr. Mais tu vois, je pense qu'on parlait de nos métiers de créateurs de contenu, effectivement, mais je pense qu'il y a, en tout cas, ceux qui le font pour les bonnes raisons, je pense qu'il y a vraiment toujours cette volonté de transmettre. Et je pense qu'il y a, comme tu dis, d'enseigner, de partager une info que t'as et vouloir que les gens apprennent avec l'astuce que tu donnes. Mais surtout que la pâtisserie végétale, c'est quand même nouveau. Il y a peu de gens, tu vois, qui réellement se forment, font de la recherche et développement et proposent des vrais trucs fiables. Et je trouve en fait qu'il y a tellement de contenus qui ne sont pas fiables et qui donnent des résultats bof qu'en fait, ça donne une mauvaise image du véganisme. Je saupoudre. Ouais, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, c'est végan, c'est pas bon ». Parce qu'ils ont forcément goûté des trucs qui étaient pas bons ou ils ont eu des mauvaises expériences avec des recettes et du coup, ils ont conclu que parce que c'est végan, c'est pas bon alors que c'est pas parce que c'est végan, c'est juste que c'est mal fait. Il y a beaucoup de choses à déconstruire sur la pâtisserie végétale, tu vois. Je comprends. Et moi, j'ai vraiment envie de porter ma pierre à l'édifice. Mais après, je pense qu'il y a aussi parfois dans les gens qui partagent des recettes véganes, tu me dis si je me trompe, il y a parfois des gens qui veulent essayer de combiner et végan et hyper healthy. Oui, tout à fait. Et donc, on est loin du truc de base, tu vois. Si en plus, tu peux pas mettre de sucre, si en plus, tu vois, ça peut être pas de beurre, enfin pas de margarine, je veux dire. Ouais, complètement. C'est compliqué. Alors, si tu acceptes de faire du végan, voilà, du bon végan bien lourd, ça le fait. Pas forcément bien lourd, mais juste... C'est riche, quoi. Riche, mais après, un brownie, ça peut pas être léger, tu vois. Non, mais c'est ta riche. En fait, comme quand on prend un burger, il est pas forcément là pour être healthy. J'ai très, très hâte de le goûter. Je fais un mini bout comme ça. Là, il va être très fondant. Tout ce que j'aime. Je fais deux petits bouts et après, on garde pour avec les filles. Ouais. Allez. Ça avec, tu sais, un sorbet bien frais. Ah ouais, du yaourt. Du yaourt. Du yaourt soja très, très frais. Oh non, yaourt coco, encore meilleur avec. Les filles, elles vont arriver, il y aura un trou dans le brownie. Tu vois, pour la bonne cause, c'est pour goûter devant la caméra. Hum, je l'adore. C'est chaud. Ouais, il est très, très bon. Tu kiffes ma poulette ? Ah ouais. Est-ce que c'est les brownies un peu comme t'aimes bien ? Ah bah moi, j'adore cette texture-là, c'est exactement ça. Tu vas voir quand ça refroidit, ça va être un petit peu plus choui. Si t'as envie d'un truc un peu moins fondant, tu laisses quelques minutes en plus au four. Ok. Là, c'est vraiment, tu modules la cuisson selon comment t'aimes tes brownies. C'est très, très bon. Là, je connaissais pas trop ton four donc j'ai fait au pif. Et pour le chocolat, le chocolat noir pâtissier, il est vegan, d'accord ? Oui, ça dépend lesquels. Des fois, il y a du lait. Ah ouais ? Souvent, tu peux avoir des dérivés de produits laités même dans le chocolat noir. D'accord. Mais ça, on aurait pu utiliser ça plutôt parce que... Ah oui, bien sûr. Si tu veux refaire avec un chocolat noir, tu pourras augmenter un petit peu la dose de sucre parce que là, j'ai vachement baissé Sur ce, les amis, nous allons vous quitter. On va attendre Marie Shaker et Marie Youpi pour déguster ce petit brownie au chocolat. Ce petit, petit, ce gros... C'est vrai qu'il est quand même à stock. Mais moi, j'ai toujours peur qu'il manque, que les gens n'aient pas assez de gâteaux, tu sais. Non mais là, ça va. Non mais c'est bien, je vais pouvoir en donner à la maison. Oui, mon amour, on aura aussi. Il sera très content. En tout cas, merci Elo, c'était trop bien cette petite discussion. Avec plaisir. Dis-nous, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, sur le blog easyblush.fr pour les personnes qui vont encore voir les blogs. La chaîne YouTube, pareil, Easy Blush et sur Instagram et TikTok, c'est Eloïse Mon Chablon. De toute façon, tout sera comme d'habitude dans la barre d'infos où vous connaissez. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On vous embrasse et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Bye bye. C'est trop bon. Oh putain, c'est hyper bon. Mais qu'est-ce que vous avez aimé là-dedans ? Du chocolat, beaucoup de chocolat. Non, mais voilà. Oh my god, c'est incroyable. Oh putain, il est ni cuillé, il y a du sel et tout. Mais oui ! C'est vrai que ça costille de haut. C'est Elo qui a dosé la fleur de sel. Ah ouais, mais c'est trop bon. Trop trop bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada